Musique Coucou j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo Où on va faire un petit maquillage Et où je vais vous parler un petit peu Sur un retour sur ce petit kit De chez Erom puisque vous me l'avez demandé Je me suis demandé de quoi j'allais vous parler Pendant ce maquillage donc je vais essayer de vous parler Un petit peu de ça Voilà allez on y va c'est parti Si j'y arrive pas je le ferai à la fin comme ça Voilà Je vais me maquiller Aujourd'hui avec en partie la palette Mercury rétrograde et en partie La palette Winnie comme ça Parce que il y a des couleurs que j'ai pas dans la palette Mercury rétrograde que je veux me servir pour le make up D'aujourd'hui Donc on va commencer comme d'habitude par Par le début Donc par le début toujours Je mets un petit peu de crème pour les mains Je vous l'ai déjà dit C'est mon rituel du matin en fait Avant de me maquiller Je mets de la crème pour les mains comme ça je me maquille Et ça pénètre pendant que je Je me maquille Voilà Donc là en particulier c'est la baume de rose de chez By Terry Qui vaut une blinde Mais qui n'est pas plus nourrissante qu'une autre Voilà voilà C'était juste pour dire ça Alors on y va c'est parti On commence par l'anti cernes Le correcteur de chez Chanel Je vais essayer de baisser un petit peu Voilà Normalement ça devrait aller Correcteur de chez Chanel Que j'utilise en ce moment C'est celui que j'aime bien C'est mon chouchou Enfin bref vous le savez A force Celles qui regardent mes vidéos make up Sont au courant de ça Hop Et un mini beauty blender Ah j'aurais pu prendre les J'ai pas encore sorti les nouveaux Dont je vous ai parlé dans une vidéo All beauty bay J'aurais pu J'aurais pu J'aurais pu J'aurais pu Mais j'ai pas pensé Bon c'est pas grave On va faire avec ça Vous voyez ça Ce correcteur de chez Chanel Floute très très bien Et enlève ce côté rosé Jaune Pas rosé du tout Jaune que j'ai sur mes cernes Donc moi ça me va très bien Voilà J'espère que vous allez bien Que tout se passe bien pour vous Que ce deuxième Troisième confinement N'est pas trop compliqué à gérer Moi pour moi Pour l'instant franchement Je vois pas trop de différence Voilà En fond de teint Vous m'avez demandé beaucoup Sur une dernière photo Que j'ai postée sur insta Quel était le fond de teint Que j'utilisais Parce que vous trouvez Que j'ai une jolie peau C'est celui-ci C'est celui qu'Alice M'a envoyé dans notre calendrier de l'avant C'est le skin tone fondation Fond de teint de chez Kiko Et moi je l'ai en teinte Warm Rose 05 Voilà Donc c'est celui que j'aime bien utiliser En ce moment C'est un flacon pompe Donc c'est pratique Je le secoue Mais je suis pas sûre Que ce soit intelligent Enfin bon Pas intelligent Mais optimal de le secouer Puisque c'est un flacon pompe Et j'utilise le pinceau The Face 3 De chez Marc Jacobs Il y en a plus ? Je crois que j'arrive au bout De mon fond de teint Pour l'étaler Voilà Tout simplement Je crois que j'ai enlevé Les boucles d'oreilles Parce que sinon Je vais en mettre partout Voilà Bon alors Tant que j'étale mon fond de teint Et que je mets tout ça Le petit kit De chez Erom Comme ceci Donc dedans Vous avez Ils disent que c'est des beaux ongles Longs et durs En 30 jours Arrête immédiatement Les fissures Donc dedans Vous avez Je vous montre rapidement Tout ce qu'il y a dedans Comme ça Après on n'en parle plus Enfin on n'en parle plus Des détails Vous avez Le petit vernis Qui permet de Durcir les ongles Vous avez Également Un mini dissolvant Comme ceci Que j'ai utilisé une fois Mais qui n'est pas mieux Qu'un autre je trouve Et une crème Pour les cuticules Et moi j'avais pris Également Le C'est un Je vous remettrai Tous les liens En barre d'infos C'est une petite huile Qui va vous permettre D'hydrater vos ongles Voilà C'est tout ce que j'avais pris Je vois que j'ai ma batterie Qui clignote C'est pas possible Franchement J'ai fait Il y a En début janvier Je crois J'avais arrêté Tous les vernis Sur mes ongles Et j'ai donc Fait cette cure Là vous voyez Je n'ai plus de vernis Parce que je refais cette cure En fait Tout les La période Cette période là Fin d'hiver Début de printemps Et hiver en général J'ai mes ongles Qui sont pas très très beaux Comparé à l'été Où mes ongles sont plutôt Assez jolis Et Bah je J'aime bien J'aime bien faire cette cure Parce que ça me permet de Oula Je viens de voir que Bon Il y a un surplus de Bref Je disais donc Que J'aime bien faire cette cure Parce que ça permet De durcir les ongles Et qu'il soit Un petit peu plus joli Parce que J'ai toujours Ce petit problème De D'ongles Qui cassent En hiver Là J'avais J'avais utilisé Cette cure en janvier Et mes ongles sont Redevenus nickels À partir Voilà Mes ongles sont redevenus nickels Tout simplement C'est pas facile de vous parler En se maquillant Et je vous avouerai que là Mes ongles sont redevenus Un petit peu cassants Alors Comparé C'est marrant Parce que Bon là J'en ai abîmé un hier En me prenant dans une porte Donc j'ai dû les couper Mais sinon Mes petits doigts poussent Très très bien Par contre les autres C'est plus compliqué Ça se dédouble et tout Et là j'ai recommencé Cette cure depuis Dimanche On est jeudi Et je sens déjà Que mes ongles sont Beaucoup plus beaux Ils sont moins striés Ils sont moins dédoublés au bout Et ça c'est cool Je vais changer la batterie Je reviens tout de suite Allez on reprend Juste avant que ça coupe J'avais mis ma poudre J'utilise celle-ci en ce moment Mais c'est pas celle que je préfère J'attends un colis Chez Kiko normalement aujourd'hui Pour un fond de teint Et une poudre Ma fameuse poudre Dont je vous ai parlé Dans la vidéo Produits terminés Qui est juste géniale Je vais enlever ça aussi Parce que ça tape sur la table Et puis ça m'agace On remettra tous les bijoux après Voilà Donc ça c'est fait A partir de ce moment là Je vais mettre Mon Ma poudre de soleil Comme les petits vieux Ma poudre de soleil D'ailleurs elle est en train Je suis en train de faire le contour Parce que je sais pas si vous voyez Elle est plus foncée sur les côtés C'est parce qu'en fait Je prends toujours au milieu Donc là en ce moment Je suis en train de prendre sur les côtés Pour enlever ce côté un peu Dur je sais pas Donc hop Alors avec moi Si vous regardez C'est une vidéo maquillage de moi Pour la première fois C'est un maquillage rapide et facile De tous les jours Et on se prend pas la tête Hop Un autre pinceau On estompe Et voilà Le petit blush en ce moment C'est le Kiss Meaken De chez Catrice Comme ça Qui est un très joli rose Voilà Tout simplement Avec un gros pinceau De chez Sananas Et donc j'en étais Et franchement la cure Elle est vraiment vraiment bien Parce que je trouve que Ça permet vraiment de garder ce côté Enfin je sais pas si vous allez bien voir Vous voyez j'avais tous mes ongles Qui étaient tout dédoublés Et là rien que de mettre la crème Et tout Ça leur redonne vraiment ce côté Qui est beau en fait Ça fait vraiment des jolis ongles Alors il y a ça qui est sympa aussi Parce que ça permet de bien hydrater Donc ça c'est cool Donc en fait en général Quand je commence ma cure Je mets une journée ça Le lendemain Non du tout Le lendemain je mets ça Sur le lendemain je mets ça Après je mets ça Vous savez un jour sur deux Je fais la tournante Entre les deux produits Et ça permet vraiment De bien hydrater Et de redurcir les ongles Par contre attention Le hérome Évitez les cuticules C'est pour ça qu'il y a Une crème cuticule dans le kit Parce que En fait Il durcit également les cuticules Donc faites très attention à ça Évitez d'en mettre sur vos cuticules Donc voilà Sinon franchement C'est une très 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 bonne cure Et ça permet vraiment De récupérer des beaux ongles Mais je sais que là A partir de D'ici un mois ou deux Mes ongles vont redevenir bien Parce qu'il va y avoir le soleil Et tout Et ça va être beaucoup mieux Donc voilà Le teint est fait On en parle plus Bon il y a des ombres et tout Mais pour moi ça me suffit J'ai pas besoin d'un teint On fleek Pour ce que j'ai à faire aujourd'hui Je me mets un petit coup De baume à lèvres Toujours à cette étape là Et le baume à lèvres C'est un que j'avais eu Dans une box C'est le Baume à lèvres Mongogo C'est la marque Mongogo Non c'est la marque Quoi attendez Faut que je rechausse les lunettes Mamie faut qu'elle rechausse Ses lunettes C'est Jersey Shore Cosmetic C'est une crème A la vanille A la noix de coco Baume à lèvres Mongogo Voilà Bah écoutez Il est très bien C'est un baume à lèvres Anti-âge Et naturel Très très bien J'aime bien ce petit produit Il est sympa Il y a une petite odeur de coco Qui est plutôt sympa Donc on dilue Alors on va passer Aux yeux maintenant Donc je vais me servir De la Mercury Retrograde Je pense que vous la connaissez Palette Douda Beauty Comme ceci Hop Alors j'ai pas testé Toutes les teintes encore Clairement Je vous le dis Parce que Bah il y a des teintes Que j'ai plus envie en été Etc etc C'est une palette Pour moi Qui est très jolie Il y a des teintes magnifiques Particulièrement Ce vert là Qui je trouve Va très bien avec mon pull Donc quand je mets ce pull là En général Je me maquille avec ça Celui-ci aussi Qui est très joli Vous avez des teintes Qui sont magnifiques Ce violet là Il est beau Ça c'est magnifique aussi Par contre je trouve Qu'il manque un noir Ou un marron foncé Dans cette palette Pour pouvoir faire Un maquillage complet Moi quand je me maquille Il me faut un noir Ou un marron Ça c'est Je sais pas pourquoi C'est comme ça C'est pour ça Que j'ai pris La petite palette Winnie Parce que dedans Je vous ai déjà fait Toute une vidéo Sur cette palette Je vous la remettrai En barre d'infos Dedans j'ai mon noir Et mon marron Voilà Alors on y va C'est parti mon kiki Je prends mes pinceaux Mon petit nettoyeur de pinceaux Comme ceci Hop Je vais commencer Par prendre La couleur Crash 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 ou crash Crash Ça veut rien dire Crash Non c'est crash Attendez Je regarde les noms Des trucs que j'utilise Comme ça Ce sera plus facile Ok c'est parti mon kiki J'ai tout noté Donc crash Qui est ici Donc c'est un beige neutre Que je vais mettre Tout simplement En creux de paupière Hop On tapote Et on y va C'est parti Vous voyez Je mets vraiment En creux de paupière C'est un espèce de Alors il paraît C'est marrant Parce qu'il paraît beige Dans le pan Et quand vous le mettez Attendez Je vais vous rapprocher Parce que je pense Que vous n'allez pas Assez bien voir Vous voyez Il paraît beige Mais quand vous le mettez Il a un petit côté rosé Qui Qui paraît pas en fait Donc J'étais étonnée La première fois Mais je trouve Que ça va bien Avec mon make-up Donc je continue A l'utiliser Comme ça Donc oui Il y a un petit côté Rosé dans ce beige Qui a pas l'air D'être là Mais qui est là Vous voyez Bon j'ai été un peu haut Mais je vais rattraper Après C'est pas grave Donc voilà Pour mon creux de paupière Ensuite Je viens prendre Un petit pinceau Biseauté Tout simple Et c'est là Que je viens M'utiliser Mon autre palette Dans lequel Je vais prendre un noir Hop Ici Non je vais prendre le marron Aujourd'hui Parce que j'ai pas envie de noir Je vais prendre le marron Tout simplement Pour faire mon ratil inférieur Voilà Alors certaines vont dire Oui t'aurais pu utiliser Par exemple L'aubergine Ou tout ça De la palette Ouais mais non Mais j'ai pas envie Tout simplement Et je viens flouter Ce que je viens de mettre Voilà Voilà Vous voyez c'est tout bête Mais c'est une habitude Que j'ai dans mon make-up Donc Je continue cette habitude Toujours avec le marron Je viens prendre Un petit pinceau Le creux de paupière Je crois Non Le 09 Il a pas de nom On sait pas ce que c'est Le 09 De chez Sephora Et je viens en mettre En coin externe Un petit peu de marron En coin externe Alors si vous avez suivi Mon dernier vlog Oui je pense que oui Mon dernier vlog J'ai dans ce vlog Ce pull vert Et je porte le maquillage Quasiment le maquillage A l'identique Que je vais vous faire Là aujourd'hui Mais j'ai eu un moment de doute Je regardais ce que c'était Que la voiture Sur le parking en face Voilà Donc vous voyez Je fais pas forcément Très Mais je donne un petit côté Comment dire Plus foncé Sur l'angle externe Ensuite Je viens prendre La couleur Je vous ai dit Que je prenais les couleurs En tête Mais j'ai déjà oublié Ça y est Je vais mettre mes doigts dedans Supermoon Qui est ici Donc la supermoon Je viens la prendre Et je viens tout simplement La mettre en coin interne Donc posée en coin interne Cette couleur est juste divine C'est un argenté Qui est magnifique Mais qui est Certaines palettes Certains phares De chez Huda Beauty Comme ça Ils sont pas forcément Très très évidents A travailler Parce que c'est pas forcément Du phare en fait C'est par moments C'est du De la paillette compressée Mais sinon c'est très joli Je sais pas si vous voyez quelque chose Mais sinon c'est C'est très 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 joli Et ensuite Je viens prendre Un pinceau plat Et je viens donc Prendre ce fameux vert Qui est le Haz Je crois Si je me trompe Je vous mettrai une annotation Donc je viens en prendre Et je viens le poser Tout simplement En tapotant Légèrement Sur ma paupière mobile Alors j'y vais progressivement Parce que Il est très pigmenté Et vous voyez Il y a des moments Ça peut faire des trucs Trop pigmentés A mon goût Donc hop Je pose Vous allez voir On va y revenir après Je fais la même chose De l'autre côté En tapotant Alors moi franchement J'admire les nanas Qui font des make-up Pour moi artistique Marion Caméléon Val Beauty aussi Fait de très très beaux Très très beaux make-up Un peu comme ça Très coloré et tout Mais moi j'y arrive pas quoi Franchement Là je suis à la limite De ce que je peux faire Avec le vert Je suis pas une pro du make-up Et je n'ai pas envie D'être une pro du make-up D'ailleurs Je viens reprendre mon pinceau Et je viens reprendre Un tout petit peu de marron Et je viens Je vais revenir comme ça Pour réaccentuer le marron Sur le côté Un petit peu Voilà Mais oui j'admire les nanas Qui font des make-up Hyper colorés Très jolis Où le maquillage Est très structuré Où c'est C'est vachement bien foutu Et tout Parce que moi je suis incapable De faire ça Donc oui j'admire Mais il faut le dire Quand on admire les choses Parce que c'est pas forcément Toujours évident Donc voilà Et je viens reprendre Un petit peu De la teinte Blanche beige Là Pour accentuer Un petit peu Hop Et voilà Un gros pinceau La couleur Momentum Qui est ici Le beige Là Quand je vous disais Tout à l'heure Oh il perd ses poils Quand je vous disais Tout à l'heure Que j'allais rectifier Le tir Et je viens tout simplement Flouter sous mon sourcil Pour Pour estomper le côté Trop haut Où je suis allée Avec mon creux de paupière Voilà Voilà Vous voyez c'est tout bête Tout simple Mais c'est joli Oui j'aime bien Donc voilà Vous voyez pour la palette Mes mercure rétrogrades J'ai utilisé Juste trois couleurs Ensuite Je vais faire Mes sourcils Attendez Vous êtes un peu haut là Vous voyez plus ma tête Que mon front Mes sourcils Donc c'est le Bobro De chez Sephora C'est bien celui-là Oui c'est ça D'ailleurs J'en ai plus beaucoup Et j'ai impossible De le commander Mais impossible De le commander Sur Sur le site de Sephora Et ça Ça me gonfle Mais au plus haut point Parce que Je ne peux pas quoi Et je ne peux pas aller Chercher Dans mon Sephora Puisqu'il est en centre-ville Le confinement et tout Et c'est particulièrement désagréable De ne pas pouvoir le commander Sur Sephora Je ne sais pas pourquoi Je ne peux pas le commander Sur Sephora Ils me disent que je peux l'avoir En retrait Et pas en envoi C'est complètement débile Bref Donc voilà Ce que ça donne Vous voyez C'est hyper simple Moi quand je fais mes sourcils Je ne prends pas la tête Et un petit coup de crayon De chez Kiko Hop Voilà On accentue le regard En mascara On va essayer Un mascara J'ai reçu hier Celui-ci Le Bambi Oversize Eyes De chez L'Oréal Donc je vous l'avais dit Dans le vlog Mais vous Vous le verrez Dans le vlog de mercredi Que j'allais le tester avec vous Donc on va tester ça Ensemble Aujourd'hui Alors en one shot Juste ce mascara Parce que moi vous savez Que je mets toujours Plusieurs mascara Juste ce mascara En one shot On va voir ce qu'il donne Si il est bien Pour les petits cils Ou pas S'il fait un joli regard Oh ça m'a l'air pas mal J'avais bien aimé Le Bambi A part que Comme beaucoup de mascara L'Oréal Il sèche très vite Oh c'est plutôt pas mal Je ne sais pas Si vous vous en rendez compte Mais c'est plutôt pas mal Il déploie bien le regard Pour l'instant On va mettre la première couche De l'autre côté Et on reviendra En mettre une deuxième couche Voir ce que ça donne Il déploie bien Les petits cils Sur le côté Et ça c'est cool Déjà Il attrape bien Les petits cils Un petit peu partout Ouais ça m'a l'air pas mal Le Bambi était déjà très bien Là le Oversize Il a l'air Et puis en plus Le packaging Je le trouve trop nion Regardez Avec un petit Bambi Comme ça C'est mignon comme tout Allez On fait le deuxième côté En deuxième couche Alors même en plusieurs couches Il ne fait pas de pâté Donc ça c'est bien Non non franchement Il est bien Moi qui suis hyper difficile En mascara Sincèrement Ouais non franchement Il est très bien Il fait vraiment des jolis cils Il manque juste peut-être Un poil de volume Niveau longueur On ne peut pas dire Que ça ne va pas Niveau couleur Il est bien black Pas de soucis Il manque juste peut-être Un poil de volume Ouais Juste un poil de volume Mais il fait quand même De très jolis cils Je pense que si vous avez Des longs cils à la base Ce mascara peut être une pépite Parce que Franchement Il sépare bien les cils Il fait des jolis cils Rien à dire Ouais non franchement Il est bien J'aime bien Ouais Je valide le bambi Je valide Je valide Et je viens Pour finir mon make-up Mettre un petit coup De spray fixateur De maquillage Bon j'ai pas pris mon Mon éventail Donc je vais me servir De la boîte De la Houda Voilà Et on va mettre Sur les lèvres Donc je vais Oui A la main A la barbare Hop Voilà On va mettre Sur les lèvres Un produit De chez Banana Beauty C'est un crayon à lèvres De chez Banana Beauty C'est la teinte Nana Naked Tout simplement Attendez Cette fois-ci Je vous repaisse un peu On va y arriver Mais Alors Je vous avais déjà dit Que les produits Banana Beauty Moi je suis pas fan Du tout De leur Cray Enfin de leur Couge à lèvres Liquides mat Voilà je vais y arriver Je suis pas fan J'aime pas Je trouve qu'ils sont pas jolis Et tout Et je trouve qu'ils marquent Vachement les Les ridules et tout Enfin j'aime pas du tout Par contre, chez Banana Beauty, moi j'aime beaucoup leur mascara, il est vraiment cool Les crayons à lèvres, ils sont géniaux Et les beurres à lèvres, les beurres à lèvres de chez Banana Beauty, c'est juste des pépitas Franchement, c'est juste des pépitas, ils sont vraiment vraiment top Et là, en rouge à lèvres MAC liquide, je vais mettre par-dessus le Martine Martine Cosmétiques, je crois que c'est le Léonie Que je vais appliquer par-dessus ce crayon à lèvres, tout simplement Alors faites très attention, parce qu'ils sont très liquides, je trouve, les Martine Donc moi, j'essors bien en général Et voilà, il est un poil plus clair que mon crayon à lèvres, mais moi j'aime bien Voilà, et franchement, les Martine Cosmétiques, ils sont plutôt pas mal Je trouve qu'ils sèchent bien, ils tiennent bien dans le temps et je les aime bien Ils marquent pas trop les ridules des lèvres, je trouve ça sympa Bon, alors, niveau make-up, ça donne quoi ? Allez, hop, on regarde, j'essaie de vous rapprocher un peu plus Voilà ce que ça donne, donc petit maquillage simple dans les tons verts pour aller avec mon pull J'aime bien les effets, j'aime bien ce que ça donne Voilà, et pour les lèvres, jolie couleur On occulte la moustache, elle est pas là Voilà, un petit peu ce que ça donne Bah écoutez, ce sera très très bien pour aujourd'hui Donc voilà pour ce make-up du jour J'espère qu'il vous aura plu J'espère qu'il vous aura donné des idées d'utiliser, pourquoi pas, du vert Ça change un petit peu des couleurs qu'on peut voir d'habitude Donc pour revenir à ce petit kit Bah écoutez, il est très très bien Franchement, achetez-le en kit parce que ça sert à rien d'acheter les gros produits Si vous voulez juste faire une cure Je trouve que ces produits-là sont suffisants Donc ça, je valide Pour la palette mercurier rétrograde Franchement, je l'aime bien Je vous referai peut-être des vidéos avec cette palette Je vous montrerai, non, je pense que je vous montrerai plus des vidéos Des make-up dans le vlog Dans les vlogs que je ferai avec cette palette Mais je l'aime bien, franchement, j'ai craqué dessus Je l'ai eu sur Vinted à une amie Qui l'a vendée 35 euros Donc franchement, ça valait le coup Donc voilà, les palettes tout-à-mêmes, moi je les aime bien en général Je suis jamais déçue des palettes tout-à-midi Je trouve que les phares tiennent bien Que ça part pas dans la journée, dans les plis, etc Donc franchement, ouais Moi je suis très contente des palettes tout-à-midi Donc je vous fais pas de swatch de cette palette Tout simplement parce que je pense qu'elle est pas sortie d'hier Donc vous en avez vu plein Et que c'est peut-être pas très intéressant De voir, revoir et revoir Oui, je fais mon ménage en même temps Voir, revoir et revoir Toujours les mêmes choses Si je trouve une photo sur internet Je vous mettrai la photo avec les swatchs de la palette Pour celles qui seraient intéressées de les voir quand même Mais voilà J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit make-up vert Que j'ai pas l'habitude de faire Parce que je vous fais toujours des nudes Mais je trouve que c'est assez joli Et que moi j'aime bien J'aime bien, j'aime bien Voilà Allez, je vous fais des bisous Et on se dit à très bientôt Ciao